Le match JSK-Ben Akinoun, vous dites que vous avez été victime d'injustice ? Oui, ça c'est sûr, à commencer par, je pense que vous en tant que journaliste et tous les médias, ils ont vu l'injustice qui a été faite par notre club. C'est vraiment, on a perdu sur des erreurs d'arbitrage vraiment qui influent. Vous avez bénéficié d'un arbitre qui revenait, je rappelle, d'une suspension. Meshakria, c'est-à-dire que Meshakria, il est revenu d'une suspension. On pensait qu'un arbitre, quand il est suspendu, on pensait qu'il va revenir, mais apparemment... Ça s'est généralisé, je pense qu'ils ont eu un virus, là. Parce que vous avez toi-petit également qui revenait d'une suspension, et vous l'avez vu lors de l'MCO-CRB. Apparemment la suspension n'a pas eu de fait escompté sur ces arbitres-là. On a été victime, sincèrement, des erreurs d'arbitrage flagrantes. Vous avez bénéficié également d'erreurs d'arbitrage. Vous avez bénéficié également. Le match ? Non, pas sur ce match, sur votre match. C'est pour ça que des fois on dit que ça compense. Quand je vous dis ça, Black Loon-CRB, vous bénéficiez d'une erreur d'arbitrage ? Le seul match qu'il y avait une erreur d'arbitrage qu'on a vraiment bénéficié, c'était contre le CRB. Si je vous fais le décompte de tous les matchs... Alors si vous faites le décompte, qu'est-ce que vous dites ? Le décompte, peut-être qu'on a perdu 8 ou 9 fois sur les erreurs d'arbitrage. Arbitre directeur ou arbitre assistant ? Directeur, c'est des arbitres directeurs. On a perdu 2 points. Pourquoi je dis directeur ou arbitre assistant ? Parce que sur les histoires de hors-jeu, il y a beaucoup à dire. On a perdu 2 points à Constantine, on a perdu 1 point à Sawara, on a perdu 2 points chez nous avec El-Bayad et sans compter de l'arbitrage. Il y a une frustration ? Beaucoup, beaucoup. Pourquoi une frustration ? Chez nous, ça travaille beaucoup. Dans la semaine, ça travaille beaucoup. Les joueurs, ils travaillent. Ils se sentent un petit peu, sincèrement, après le match de la JSC, il fallait un travail de fond, un travail pour faire remonter... Sur le mental ? Sur le mental des joueurs. Toute la semaine, il y avait des réunions. Toute la semaine. Avec les joueurs ? Avec les joueurs. Individuellement ? Connectivement ? Connectivement. Même le staff a été touché ? Le staff, il a été touché. J'ai fait ça amener Bilal Zili à répondre à certaines questions, notamment sur le fait qu'ils prennent le deuxième ballon. Le staff, je vous dis, hier, il n'y a pas plus tard, les deux derniers jours, ils ont fait 7 heures de travail. Entre travail sur le terrain, travail de vidéo et travail de... Très bien. Vous restez avec nous. On a un ancien arbitre international. Il n'est pas avec nous, M. Halalchi ? Ah, je pensais qu'il était avec nous. On va l'avoir en direct, M. Halalchi. Donc, je reviens à vous. Vous dites... Vous avez senti, après ce match, vos joueurs touchés ? Dans cette dernière ligne droite, ça va se jouer au mental ? Oui, beaucoup. Heureusement qu'il est là. Sincèrement, on a su remonter cette montre-là sur le plan moral. Heureusement qu'il y avait la petite trêve. Ça fait 15 jours qu'on n'a pas joué. Ça nous a vraiment... Ça a bénéficié pour faire un petit peu... Retaper le moral des joueurs. Et moi, maintenant, au jour d'aujourd'hui, les joueurs, ils sont vraiment... Ils sont focus sur le match de demain. C'est bon, voilà. C'est contre le service. Il est avec nous, M. Halalchi. Ancien arbitre international. M. Halalchi, bonjour. Bonjour à vous, M. Mahmour, à vous inviter à nos chers auditeurs. Merci d'être avec nous, M. Halalchi. Vous savez, aujourd'hui, les arbitres, les anciens arbitres, ils ne veulent pas beaucoup parler. C'est pour ça que je vous dis merci beaucoup. On leur interdit de parler. Oui, on dit qu'on est coincé par les obligations de réserve. Mais vous n'êtes plus sur le terrain. Quelles obligations de réserve ? Ah, ça, c'est un autre problème. C'est un problème... Ah, donc il y a un problème réel ? Bien sûr, il y a un problème. Bien sûr. Mais pourquoi ? Il y a un problème de communication beaucoup plus... Un problème de communication. Pas d'autre chose. Très bien. Non, mais pourquoi on ne laisse pas parler les arbitres ? C'est ça ? Partout dans le monde, les arbitres dissèques, parlent, analysent. Pourquoi pas chez nous ? Non, parce que les gens sentent que... Quand on parle, quand un ancien arbitre parle, les gens sentent qu'on est contre telle personne ou telle personne. Mais je suis contre personne, moi. Mais ce n'est pas normal, parce qu'on parle... Notre discours est techniquement... On parle technique, on ne parle pas d'autre chose. Très bien. On parle du poste, on ne parle pas des personnes. Merci. Mais merci. Mais moi, c'est la fonction. Après, la personne... La personne, je peux la rencontrer. Après, on prend un café ensemble. Si on ne s'entend pas, on ne prend pas de café. C'est pas là le débat. Mais c'est la fonction qui fait que vous êtes là. On est obligé. Vous devenez un homme public. Alors, je vais revenir. Il y a eu la réunion des arbitres d'élite. D'accord ? Oui. Qui a été dirigée par M. Abichel, qui est responsable de la CFA actuellement. Puisque les nouveaux statuts n'ont pas été adoptés. Ça devrait être le président de la fédération qui est responsable de la CFA. Et il a été assisté de M. Bouzenet, celui qu'on présente comme l'homme fort de la fédération algérienne de football. Certains disent que c'est M. Désignation. Mais je dis... On dit. Très bien. Mais on aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler. Mais moi, je ne vais pas m'intéresser à M. Bouzenet. Ce qui m'intéresse, c'est M. Abichel. M. Abichel dit... Il y a eu l'annonce qui a été faite de la vidéo-assistance pour la saison prochaine. Est-ce que vous pensez, au vu de votre expérience, M. Hlalchi, que la vidéo-assistance peut être généralisée à l'ensemble des terrains de foot ? Bon. L'assistance vidéo, c'est un projet. Oui. C'est un projet. Et la FIFA insiste sur la qualité d'utilisation de la VAR. La première des choses, c'est bien les infrastructures. Là, on doit avoir des infrastructures qui sont conformes à l'utilisation de la VAR. Ça, c'est clair. Ça, on doit travailler sur le plan. Moi, je vous pose des questions. Est-ce que vous pouvez à Magra ? Est-ce que vous pouvez au 20 août ? Est-ce que vous pouvez, sur ces stades-là, utiliser la VAR ? Non. Bon, on ne cible pas les... Mais vous n'êtes obligé. On ne cible pas les stades ou bien les régions. Mais c'est pas... Voilà, c'est... Dès qu'on parle de stades ou de... Le stade, il existe. Il y a des matchs de Ligue 1. Vous ne pouvez pas l'enlever de la carte. Non, M. M. Amor. Même les grands stades d'Algérie, qui ne sont pas dotés de moyens adéquats pour l'utilisation de la VAR, ils ont le même sorti que les autres stades... Qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le 5 juillet. Bien sûr. On doit aménager les autres stades, les grands stades d'Algérie pour avoir la bonne utilisation de la VAR. Et moi, je vais vous dire. Je dirai autre chose à votre place. Moi, si on me pose la question, il faut une volonté. Je dis, il y a un cahier des charges. Et à partir de ce cahier des charges, si vous n'avez pas un stade apte à recevoir la vidéo-assistance, on vous délocalise. Voilà, ça, c'est un volet organisationnel. Voilà, mais pourquoi ne pas le faire ? Très bien. Maintenant, je vais revenir à l'arbitrage. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, je vous pose la question, vous, en tant qu'ancien arbitre, vous regardez, vous analysez, des arbitres, toi petit, suspendu, il revient. Meshakriya, il suspendu, il revient. Alors, Saïdi, j'en parle même pas, c'est le protégé. Vous prenez des arbitres et on les retrouve. En revanche, celui qui a fait Benaknoun, CRB, à la phase allée, on ne le revoit plus, l'arbitre assistant. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une politique de deux poids, deux mesures au niveau de l'arbitrage ? Non, Mohamed, dans les sanctions, ça fait partie de l'arbitre de l'arbitre. J'ai rien dit. Les sanctions, je ne parle pas. Non, alors l'arbitre, lorsqu'il enchaîne des bons matchs, il y a un jour où il fait une erreur. Tout à fait. Ça, il y a des erreurs qui sont sanctionnables et d'autres, on peut passer. Alors, l'arbitre, s'il est sanctionné, il revient à la compétition, c'est tout à fait normal. On ne peut pas écarter définitivement un arbitre qui fait une erreur, parce que quand même, c'est un arbitre qui a fait un cursus pour arriver à ce niveau. Bien sûr. Je ne suis pas son avocat. Moi, je prends les exemples. Oui, oui. Moi, je parle la réalité, j'étais là. Comment ça se passe au niveau de l'arbitrage ? Voilà. Mais c'est ça le règlement de l'arbitre de l'arbitrage, c'est clair. Alors, si l'arbitre qui a été sanctionné, il faut multiplier les efforts pour ne pas tomber dans d'autres erreurs. Pourquoi je dis une politique de deux poids, deux mesures ? Moi, Saïdi, je l'ai vu courir. Il y avait des joueurs qui couraient derrière. Il est désigné après pour ses tifs Mouloudi à Dalger. Et on le retrouve, il fait trois matchs où il se plante complètement. Et on ne lui dit rien. Et vous avez un arbitre, il fait une erreur, il disparaît des écrans radar. Ce n'est pas possible. Alors, ça, c'est autre chose. C'est quoi ? Autre chose, c'est quoi ? Il y en a un qu'on protège et un autre qu'on ne protège pas. Ils sont les deux Algériens. Non, ce n'est pas question de gestion. On ne peut pas. C'est vrai qu'il y a des arbitres qui ont été écartés définitivement à partir de la phase 1. Allah sait que ce n'est pas normal. Alors, on ne peut pas écarter un arbitre juste pour une erreur d'appréciation. Parce que nous, techniciens, on parle d'erreur d'appréciation. C'est une erreur d'appréciation, bien évidemment. Bien évidemment, c'est une erreur d'appréciation. Voilà. Mais on ne peut pas écarter ça. Ça, c'est arrivé qu'on a écarté des arbitres quand même. Ce n'est pas question de niveau. Parce que quand même, ils ont un niveau. On a écarté des arbitres. On peut dire jusqu'à la fin de saison et on ne sait pas leur avenir, comment elle va être plus tard. Mais quand même, on ne peut pas améliorer l'arbitrage juste par des sanctions. On parle de ce type de décarté. Voilà, très bien. Donc, on sent qu'il y a une politique. Alors, attendez, j'ai un problème de micro. On va régler tout ça tout de suite. Ça arrive, c'est les aléas du direct. Voilà. Très bien. Alors, on va faire les choses tout simplement. On ne peut pas avoir une politique de deux poids, deux mesures. Un qu'on protège et un qu'on sacrifie. Ça, c'est le premier point. Moi, j'ai me tourné vers vous également. Avant de retrouver M. Béberbèche, président de Benaiknoun, il y a eu la réunion des arbitres d'élite. Ça fait 40 ans que j'entends, à chaque fin de saison, on réunit les arbitres. Messieurs les arbitres, s'il vous plaît, arrêtez de nous faire des erreurs. Il y a des enjeux à la fin de la saison. Mais ça, ils le savent. Les arbitres, on n'a pas besoin de leur dire. Vous avez besoin de dire à Rorbel ou vous avez besoin de dire à Gamoua ou à Bekouaça ou j'en passe. C'est une fin de saison. Il y a un enjeu. C'est le maintien ou le titre. Sérieusement. Il y a toujours un problème d'abord de nombre d'arbitres qui existent au niveau de l'élite. Parce que pour avoir la qualité, il faut avoir de la quantité, au moins pour faire une bonne sélection. Là, c'est les arbitres que vous avez cités, les Rorbel, les Gamoua, les Bekouaça, les Boukhalfa. Les Balbaran, c'est des arbitres internationaux, mais quand même, ils sont sous une pression vraiment terrible. Il n'y a pas que ces arbitres qui vont assurer le championnat. M. Hlalchi, quand vous avez décidé d'être arbitre, il y a la pression, elle est là. Dans votre cursus, vous allez vivre avec ce qui est sûr. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de leur dire ça. On a besoin plutôt de les rassurer, de les mettre dans les meilleures conditions. Et puis, arrêtons de les menacer à chaque fois qu'il y a une erreur. Non, vous allez être écartés, on ne va plus vous revoir. Mais arrêtons, arrêtons. Mais bien sûr, c'est pour ça que l'arbitre aujourd'hui, il rentre dans un terrain de football avec la peur au ventre. Lorsqu'un arbitre fait une erreur et sera écarté, c'est pour ça que les arbitres, comme ils veulent faire des bonnes choses, alors on peut dire que le contraire, ce n'est pas normal. Je dis bien et je redis, ce n'est pas question de niveau d'arbitre. Tous ces arbitres, ils ont quand même un niveau. Ils ont fait un cursus, ils ont un vécu dans les différentes divisions. Et quand même, on les lit, il y a des arbitres qui ont passé. Il y a des arbitres, je vous dis, il y a des trios qui sont intéressants. Il y a des trios super intéressants. Certains, on le connaît. Il y a d'autres, c'est beaucoup moins bon. Mais bon, il reste une question de travail. Il faut beaucoup travailler. Moi, je vais revenir sur un aspect important. C'est l'environnement d'un match. Il y a eu cette correspondance adressée par la Fédération Algérienne de Football rappelant le rôle du délégué et ce que devraient faire les délégués. Mais ils ont attendu les images de Mouloudi Adoran, Chevebriadi de Belouisdade ou Touapti. Dès qu'il y a un but, il a donné un pénalty. C'est vrai qu'il n'y avait pas pénalty, mais il donne un pénalty. Vous avez un envahissement de terrain et puis des gens qui rentrent de partout en se posant la question. Mais d'où sortent ces gens sur la main courante ? Que fait le délégué ? Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là ? Et je passe, j'en passe. Les photographes, les photographes, les photographes qui sont derrière les buts, qui sont des supporters et qui déstabilisent les gardiens de buts. Et personne ne dit rien. Tout le monde regarde. Comme si c'était normal. Est-ce qu'également, on n'a pas trop attendu pour rappeler le rôle des délégués ? Non, peut-être, je m'excuse ma mort, peut-être les gens ont un coup de mémoire. Parce que c'est la deuxième correspondance cette saison concernant ce volet d'organisation qui a été envoyé par la Fédération. Il y a eu une, je crois, au mois d'octobre ou au mois de novembre. C'est ça la deuxième. Ce n'est pas une première à l'occasion de la fin de saison. Mais je sais que ce n'est pas une première. Mais les gens, on peut dire qu'il y a leur mission. Les premiers responsables, il y a toute une équipe d'organisation. Mais ce que je dis toujours, M. Halalchi, mais le délégué, ce n'est pas pour faire beau. Il met le costume du dimanche. Il rentre avec les joueurs, il prend la photo et il est là en partant dans la caméra. Que la caméra le prenne, ce n'est pas ça, son rôle. Mais je suis désolé. Ça, c'est aux instances de régler ce problème. C'est aux instances, les ligues concernées qui désignent toutes ces personnes pour assurer la sécurité et l'organisation d'un match. Ils donnent des chasubles photographes à des gens qui ne sont même pas photographes. Oui, avec la collaboration des parties prenantes telles que la sécurité, les autres officiers comme les arbitres. Et il y a plusieurs éléments qui entrent dedans. Mais il faut être ferme dans son volet pour arrêter cette... Parce que c'est l'image... C'est vraiment une mascar. D'ailleurs, vous avez... Vous savez, M. Halalchi, quelle est l'image que je n'aime pas, moi, dans un match de foot ? Exactement, c'est la fin du... Bravo ! Bravo ! D'ailleurs, il y a une animateur au niveau du stade de l'Olympique Saint-Juillé. À chaque fois, au fin de match, ils disent aux gens de ne pas rentrer sur le terrain parce qu'il y a un impact sur la pluie. Le gazon, mais dans le monde entier, vous ne rentrez pas sur le terrain. Personne ne doit rentrer sur un terrain. Sauf si nous, on ne donne pas vraiment importance... Il y a une image que je n'aime pas. Parce qu'à la fin, comment un match doit se terminer ? Je vous dis comment un match doit se terminer. Un match doit se terminer. Les 22 acteurs se serrent la main. Ils vont serrer la main de l'arbitre. S'il y a un problème, ils discutent avec l'arbitre pour qu'ils fassent preuve de pédagogie. Mais moi, quand je vois l'arbitre, et tout de suite, vous avez les éléments de la Sûreté Nationale qui vont entourer l'arbitre pour le protéger, ça, ce n'est pas normal. On devrait cesser cette image. Et les délégués devraient cesser, devraient interdire à toute personne étrangère au terrain de rentrer sur la pelouse. Et on verra. Je suis sûr que les 22 acteurs n'iraient jamais vers l'arbitre. On va écouter le président de Ben Aiklou. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est vrai. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Tout à l'heure, Ammar, vous avez bien ciblé le rôle des photographes et des journalistes. Notre club, on a joué quelques matchs. Personne ne vous interdit de supporter cette équipe ou une équipe. Une fois que vous êtes en mission, non. Si vous êtes en mission, on n'a pas l'argent. On s'est retrouvé dans des matchs, derrière l'arbitre. Derrière notre but, notre gardien de but, tous les photographes derrière notre gardien de but. Et le gardien de veste, aucun photographe. On veut dire que le score, il a été déjà acquis avant le début du match. Il y a des matchs où les buts qu'on a marqués, nous, ils étaient plus beaux que les buts. Très bien. Bon, encore ça, c'est gentil, mais quand vous avez qui les stabilise, d'ailleurs, qu'ils parlent derrière le gardien. Moi, j'ai parlé avec le délégué, c'est question de stabilisation de notre gardien. Sans citer avec le club qu'on a joué. Le deuxième pas, vous avez cité la VAR. Je n'ai pas compris la VAR quand on dit le petit stade. Je vous donne un exemple. Luton en Angleterre. C'est un stade qui a capacité de 12 000 places. Vous devez traverser, Luton en Angleterre, vous devez traverser des maisons pour pouvoir accéder. Ce n'est pas question de capacité de terrain. C'est question d'aménagement. Il faut amener les autorités à aménager. Ce n'est pas sourcissement. Et là, merci de le dire, l'implication de la collectivité locale. Et je le dis toujours, chaque club qui est en Ligue 1, que ce soit la Commune, que ce soit la Deira, que ce soit la Wilaya, ils doivent dire, merci, on a la chance d'avoir une équipe en Ligue 1. On a une exposition. On est exposés. On a cette chance. Non, ce n'est pas qu'une exposition. Il y a tout l'aspect économique. Social. Social. Économique, bien sûr. De toute la région qui va avec. Et la notoriété de la région à travers le foot. Exactement. Quand tu as une équipe en Ligue 1, ça va, ça crée... Ça valorise. Ça crée de la richesse. Ça crée de l'emploi. Ça aide le social à le marché. C'est comme ça, il faut faire comprendre aux autorités l'importance d'un club en Ligue 1. Ce n'est pas nécessairement donner une... Vous avez une exposition, ça valorise. Ça valorise. Mahmash, la Wilaya, la Deira, la Communion. Mahmash, ce n'est pas nécessairement donner une société à un club. Un club, une société ou une... Il faut laisser cette société créer sa richesse elle-même pour qu'elle va pérenniser dans le temps. On a eu l'exemple de la réforme sportive. 77 ? 77, 4 ans, 5 ans. Il a duré 10 ans. Il a duré 10 ans. Il se sont retirés des clubs, mais les clubs se sont retirés avec des coquilles vides. Il ne faut pas faire la même... C'est pour ça que je dis, on doit... Vous savez, vous restez avec nous, M. Halalchi. Oui, oui. Le président de la République avait reçu le président de la Fédération algérienne de football et qu'elle a été l'une des orientations données par le président de la République. C'est de dire au président de la Fédération que les clubs qui bénéficiaient d'entreprises, la priorité, c'était la construction d'un centre ou d'un terrain d'entraînement, des terrains d'entraînement, centres d'entraînement, qu'il y ait l'infrastructure, qu'on pérennise, qu'on travaille également sur la formation. La formation est un axe prioritaire. Ça, c'est l'une des orientations. Ça commence. Certains, ça commence à voir le jour. Pour d'autres, ça fonctionne au ralenti. Non, non, il faut dire une chose. Au cours de la réunion qu'on a fait le président, le président, il a parlé de ça. Ah, ben voilà ! Il a fait un tour... J'étais pas avec vous, hein ! Oui, il a fait un tour d'horizon. Il a vu un petit peu où est-ce qu'on en est pour les clubs qui ont bénéficié de sociétés. Où est-ce qu'on en est pour les centres de formation. Et le pourcentage, il diffère. Il diffère entre 90% et 0%. Messieurs, réveillez-vous ! Parce que là, il est grand temps. Il ne suffit pas d'acheter des joueurs et de briller. Ce n'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'avoir un football fort, capable de produire, produire du talent, détecter le talent, emmener, créer. C'est ça. Et créer de la richesse également. Parce que vous créez de la richesse. Surtout ça. C'est ça, un football professionnel. Monsieur Hlalchi, je vais vous retenir deux questions encore. Monsieur Hlalchi, on est sur la fin de la saison. On connaît toute la pression qui existe sur nos arbitres. mais également, vous dites que nos arbitres sont bien formés. Moi, je vais vous dire, je ne vais pas prendre le football anglais parce que le football anglais est particulier. Mais je vais prendre un football latin. On se rapproche du football latin. Monsieur Hlalchi, le football, c'est un sport de contact, à ce que je sache. Exactement. Bon, vous avez dit que nos arbitres, ils ont bien été formés. Non, c'est vous qui l'avez dit. Je répète ce que vous dites. Oui, il y a un autre problème sur ce volet. Il n'y a pas un travail de continuité sur la formation. Parce que c'est un problème purement organisationnel. L'année passée, je vous donne un exemple. Hlalchi a intégré la commission du traite mondialiste Hlalchi, cinq fois la Coupe d'Afrique, qui l'a assisté à deux... Je salue, je salue M. Etchiali. Je peux vous dire qu'Etchiali, il est démoralisé. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi démoralisé qu'Etchiali. Mais c'est normal parce qu'on n'a pas arrêté à écartir des arbitres, mais on a écarté aussi des compétences, des insectes compétents comme Etchiali. Il avait un programme de spécialisation parce que l'assistanisme c'est une spécialité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont très faibles nos arbitres assistants. Ils ont des problèmes sur les hors-jeux. Avec toute une équipe des anciens arbitres internationaux, nos assistants qui avaient un programme mais n'avaient pas une continuité sur le programme d'Etchiali. Et Etchiali, on pose la question. Où est Etchiali ? Alors, où est Etchiali ? Etchiali, je vais vous répondre où il est. Il est Atlemsen. Moi, je sais qu'il est Atlemsen. Il est Atlemsen. Il ne veut plus parler d'arbitrage. Il ne veut plus parler de football. Il m'a dit jamais... Moi qui ai fait trois... J'ai fait trois Coupes du Monde. Il n'est pas normal qu'on ne fasse pas appel à moi. Il pensait intégrer et son ami Abid Chalef l'a laissé tomber. Bon, c'est son ami. Alors, quand on parle du football, du contact, M. Amar, le football, c'est un jeu de contact comme vous avez cité déjà. et là, il y a d'autres éléments qui ont... Il y a l'environnement. Il y a les acteurs, les joueurs, les staffs techniques. Des fois, chez nous, pourquoi les autres... le football pratiqués dans les autres championnats ? Parce que les acteurs acceptent ce contact. Chez nous, on n'accepte pas le contact qui... C'est le contact du football. Je vous promets. Je vais monter une vidéo. Je vais vous remettre. Vous allez voir le nombre de simulations de nos joueurs qui font exprès tomber. Et dès qu'il y a un danger, après, il se relève. Il regarde, il lève juste un peu la tête. Il voit s'il a sifflé ou pas. Et il continue. Arrêtons. Arrêtons. Ça s'appelle de l'anti-jeu. Voilà, c'est l'anti-jeu. Mais ça, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas le moins de contact qu'on siffle. Les seuls à ne pas siffler, à laisser le jeu, vous avez Rebelle. Vous avez Gamow. Vous avez également beaucoup à ça. Oui, voilà, je cite. Parce que tous ces arbitres, ils ont côtoyé le haut niveau. Les joueurs, les joueurs de l'autre côté, acceptent, acceptent les décisions d'arbitre parce qu'ils ont cette culture de combativité. Comme nos joueurs et même certains staffs, ils n'acceptent pas ce type de comportement du joueur parce qu'on ne peut pas pénaliser un joueur qui les... Il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Vous avez dans votre poche prison, physiquement prison. Bon, on ne peut pas à chaque erreur dans des cartons parce qu'il y a des... Ah non, c'est la contestation. Écoutez, si la... Les contestations, oui. Mais bon, les contestations, ça revient à la contestation du fou, là. Mais la foule... Avant, on avait affaire avec certains joueurs contestateurs. Aujourd'hui, on a tout le monde qui conteste. Ça, c'est une... Les cartons, les cartons. Je dis toujours les arbitres. Vous avez une arme qui s'appelle carton. sur le football, là, de la contestation en foule. Ça, c'est... C'est un grand problème, là, aussi. Voilà. Merci, M. Hlaléchi. C'est toujours un plaisir. Et merci d'avoir répondu parce que je vous dis, c'est pas évident. Je vous en prie, M. Amar. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Andiak. Alors, c'est vrai, les joueurs, ils simulent beaucoup sur les stéréotypes. Oui, ça simule beaucoup. Il y a beaucoup d'anti-jeux. Sincèrement, il y a beaucoup d'anti-jeux. Ça n'aide pas au spectacle. Ça casse le spectacle. Ça n'aide pas au spectacle. Le football est chez nous. Pourquoi chez nous ? Il n'y a pas chez nous, chez eux. Il y a le football, tout le monde. Il faut marquer le premier but et ensuite, quand on dit la langue, c'est un arlaco, c'est tout. Oui. Je vous pose la question. Sur cette fin de saison, je vous l'ai dit au tout début, vous êtes le maillon faible. Vous ne vous dites pas que je risque de me faire piéger, on risque de favoriser d'autres par rapport à moi ? Sincèrement, M. Amar. Sincèrement, vous n'y avez pas pensé ? Vous allez me dire ? Ah, très bien. Ça, c'est sûr. On vit dans un environnement. On ne vit pas en milieu clos. C'est un environnement. Bien sûr, on pense à ça. Mais sincèrement, je ne donne pas beaucoup d'importance. Moi, j'y crois, mon histoire. Sur le terrain. Non, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Non, mais attendez. Quand je dis ça, il ne suffit pas d'y penser. Dans les faits. Est-ce que sur le terrain, vous voyez des choses, vous dites ? C'est sûr. Il y a toujours des actes, il y a toujours des intentions, il y a toujours des trucs. Il n'y a rien. Mais à la fin. Vous faites abstraction de ça ? Exactement, Mohamed. Pourquoi ? Pour rester le joueur, concentré sur son sujet. Sincèrement, si on va se focaliser sur les sujets extra-sportifs, on va sortir directement et le club, et le joueur, et le staff technique. Donc, on essaie d'être concentré sur notre sujet. Notre sujet, c'est de sauver le club. Le sujet, c'est de sauver le club. D'accord, je veux bien, mais vous dites qu'il m'a fallu une semaine pour taper le mental des joueurs. Exactement. D'accord. Mais moi, je ne me suis pas laissé faire, sincèrement. Moi, j'ai écrit, j'ai fait des courriers. Ça change quelque chose ? Ça change quelque chose ? On attend pour voir. On attend pour voir. Après ça, à partir d'aujourd'hui. Vous regardez de près les désignations ? Je vous pose sincèrement la question. Parce que c'est tout l'enjeu. Tout l'enjeu, c'est les désignations. Ce n'est pas que je regarde du près. Je tiens mon ventre. Votre franc avec vous. Voilà, ça le mérite d'être clair. Voilà, je tiens mon ventre. Sincèrement, je tiens mon ventre. Il y a des gens, moi, personnellement, mon club, plusieurs fois, je demande sincèrement de me désigner des jeunes, des jeunes talents. Un jeune talent qui apprend. Un jeune talent qui, des fois, qui apprend, arbitrer pour... Sincèrement, on est arrivé à là. On est arrivé à ça. Quand tu arrives à ça. Mais, à la fin, on l'a renseigné. Vous vous êtes réuni avec le président de la fédération. Oui. Vous vous êtes réuni. Est-ce que vous lui avez porté ses soucis de désignation ? Oui, bien sûr. Quel a été ça ? Parce qu'on dit que le grand désir... Je ne vais pas vous dire d'infirmer ou de confirmer. Celui qui désire, on dit, qui a une main, c'est M. Bouzened, le secrétaire général, qui a déjà dirigé l'arbitrage à l'époque de Rawrawa avec M. Hamoum. Très bien. Parce qu'il faut être très clair. Est-ce que vous avez posé... Quelle a été la réponse qu'on vous a donnée ? Non, la réponse, elle a été très claire. Il a été vrai. Il nous a rassurés. Je ne suis pas le seul qui a posé le problème. C'est tous les présidents qui ont posé le problème de l'arbitrage. Lui, il a été vraiment très clair. Il a été que les choses vont rentrer dans l'ordre. Les choses vont rentrer dans l'ordre ? Non, non. Ce n'est pas vraiment le terme qui vend les choses vont rentrer dans l'ordre. que ces erreurs-là doivent cesser. Vraiment, c'est des erreurs d'appréciation. On peut les accepter. Voilà. L'appréciation, vous l'acceptez. On accepte, maman, on accepte. Ça arrive. Ça arrive. Un entraîneur, il peut frotter. Comme un joueur, il peut frotter. Comme un arbitre, il peut frotter. Ça, dans le football, ça va exister. Oui, mais pourquoi ? Je vais vous dire. Pourquoi j'insiste ? Vous dites, mais pourquoi il insiste ? Non, pourquoi j'insiste ? C'est très simple. Moi-même, je me pose la question. Je me dis, le gars qui désigne, je prends une nouvelle fois, je ne fais pas une fixation. Je vois ça, il dit, il sort derrière, les joueurs, lui, il court derrière en Ligue 2 pour rejoindre son vestiaire. Il est agressé et la semaine d'après, je le retrouve sur mon outil à entendre de Cétif. Je suis désolé, le gars qui désigne, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, on est d'accord. Surtout en Ligue 1, en Ligue 1, si on désigne un arbitre, cela veut dire... Il passe à côté à Cétif. On le redésigne encore. Si on désigne un arbitre en Ligue 1, il se voit que cet arbitre, s'il est fédéral, il est appelé à être international. Ça veut dire qu'il y a le mérite. À 42 ans ? Ce n'est pas à 42 ans. Ce n'est pas de ça, il dit à 42 ans ? Oui, c'est pas... Arrêtons. Je veux dire, il faut désigner des arbitres... Mais je ne fais pas une fixation, mais malheureusement, c'est lui, quoi. Il aurait pu avoir un autre nom. Il y a de jeunes talents, il y a de très bons arbitres, il y a de très, très bons arbitres. C'est pour ça que je vous dis, sur la désignation, il y a des fois des problèmes qui se posent. Je me dis, comment est-ce qu'on peut réfléchir qui s'occupe ? Est-ce qu'il y a des rapports qui arrivent ? Est-ce qu'on lit les rapports ? Comment est-ce qu'on travaille au niveau de la désignation ? C'est là où on est obligé de s'interroger à ce niveau-là. Il n'y a pas assez de communication. Sincèrement, il n'y a pas assez de communication au niveau de la red. On l'a dit, qu'il faut faire abstraction. Il faut ramener les meilleurs. Il faut ramener les meilleurs à la CFA. Même si avec moi, avec Maman, on ne s'entend pas, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé d'aller prendre un café ensemble. Exactement. Mais pour un but bien déterminé, il faut ramener les meilleurs pour élever ce niveau. Moi, je l'étais au niveau. D'ailleurs, on n'arrive pas à lire au niveau de la CFA, la composante. On n'arrive pas à la lire. Même vous, je ne sais pas si vous arrivez à la lire. Vous rigolez, vous savez, votre mimique, en disant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada